Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre Minute du Président, donc aujourd'hui vendredi le 27 avril. Demain, journée très spéciale, c'est une journée en souvenir des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. On sait qu'en 2011, par exemple, il y a eu pas moins de 204 personnes qui sont décédées à la suite d'accidents du travail ou liées à des maladies professionnelles, en lien avec leur emploi. Et 92 000 et quelques personnes qui ont subi des lésions, qui ont été malades, en lien toujours avec leur emploi. Donc, c'est pas pour rien que votre syndicat insiste beaucoup, on va en parler, vous lirez notre prochain journal aussi sur le travail en équipe. On insiste pour que les employés, généralement, prennent toutes les précautions aux soins. Bon, il s'agit du PDSB, bon, des mesures sécuritaires de déplacement des résidents. Mais il y a aussi les secrétaires, nos employés de bureaux, qui souvent ont des postes de travail qui sont mal définis au point de vue ergonomique. Il y a les ouvriers de maintenance aussi qui travaillent dans des conditions parfois pas toujours exemplaires au niveau sécuritaire. Donc, on va insister là-dessus aussi dans l'avenir. Alors, on a une pensée demain pour ces gens disparus à l'occasion de leur travail. Autre chose, on revient aussi sur l'actualité. Les étudiants, on sait, sont toujours dans la rue. Alors, donc, on le demande et on demande à la population de faire sa juste part, de mettre la main à la poche. Sauf que là, on sait de quel gouvernement que ça vient. C'est un gouvernement qui ne donne pas vraiment l'exemple. On ne peut pas dire qu'on peut se fier à ces gens-là pour faire une gestion correcte et acceptable des deniers publics. Alors, il y a beaucoup de questions qui étaient à se poser. D'ailleurs, on le voit, là, les scandales, les petits amis du parti, etc., etc., s'accumulent. Donc, avant, ces gens-là nous demandent à tout bout de champ, là, de faire des efforts, là. Il sera peut-être temps qu'on fasse un grand nettoyage. Et un coup que ce nettoyage-là sera fait, peut-être qu'on pourra penser à ça. Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes personnes, là, qui payent. Et d'ailleurs, nous, pour revenir à nous, il y a une négociation locale qui s'en vient. Et là, ça, ce sont nos conditions de travail locales. Vous vous souviendrez, en 2005, le gouvernement avait décrété qu'on négociait 26 matières au local. Donc, nous, il y a une belle urette, là, que la date pérentatoire est passée, là. Alors, donc, on va se rasseoir avec l'employeur. Et là, effectivement, on va demander, à la lumière des relations de travail qu'on a eues, on a eu, quand même, on a peiné beaucoup à faire respecter notre convention collective. Pourtant, qu'on avait signé avec notre employeur présentement. Et on disait, en 2005, que ce sera beaucoup mieux à cause de la proximité. Donc, avec notre employeur, que les choses iraient beaucoup mieux. On n'en a pas fait une preuve éclatante jusqu'à maintenant, là, de ce phénomène-là. Mais on ose espérer qu'il va y avoir une bonne réflexion de la part de l'employeur pour qu'on puisse discuter et qu'on puisse faire droit à ce qui revient aux employés, au personnel du C3A Jeunement, c'est-à-dire qu'ils puissent enfin trouver le moyen, tous les employés, de faire respecter leurs droits et leurs contrats de travail. Donc, c'est ce qu'on nous souhaite à toutes les parties pour l'année qui s'en vient. Alors, je vous remercie et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501